C'est l'histoire d'un match rentré dans les annales du foot pour de mauvaises raisons. Un match qui a provoqué un tel scandale que les règles de la FIFA ont dû être modifiées. Un match qui a renvoyé de séduisants Fenech chez eux de manière totalement injuste. Aujourd'hui, on remonte dans le temps à la date du 25 juin 1982, le jour où l'Algérie s'est faite voler sa qualification par l'Allemagne et l'Autriche. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Nous sommes donc en 1982. E.T. l'extraterrestre débarque dans les salles de cinéma. Le monde entier danse sur Thriller de Michael Jackson et les 24 meilleures nations sont réunies en Espagne pour la 12ème édition de la Coupe du Monde de Football. Parmi ces équipes, on en retrouve seulement deux qui proviennent d'Afrique. Le Cameroun et donc l'Algérie qui participent à la première Coupe du Monde de son histoire. Et pour leur dépousselage, les Algériens emmenés par Rabat Badger tombent sur du lourd. Le Chili, l'Autriche et surtout l'Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe en 1980 et favorite à la victoire finale. On se dit alors que les Algériens n'ont que très peu de chance. Mais les hommes de Mayedin Kalef vont réussir à donner de l'espoir à tout un peuple. Pourtant, c'est la grande Allemagne de l'Ouest, d'Harold Schumacher et de Karl-Heinz Rummenigge qui se dressent face à eux. Une RFA plutôt sûre d'elle. Avant le match, le défenseur du Bayern, Paul Breitner, ouvre presque déjà le champagne. Dédierons notre septième but à nos femmes et le huitième à nos chiens. Au calme ! Le coach ouest-allemand de l'époque, Joop Derval, décide même de ne pas montrer les vidéos de l'équipe algérienne par peur des moqueries. Bref, c'est donc avec cette suffisance légèrement teintée d'ethnocentrisme que les Allemands entrent sur le terrain pour ce premier match de poule sous la chaleur de Riron. Et ce qui devait arriver à Riva, l'Algérie, pour son premier match en Coupe du Monde, s'impose 2-1 grâce à des buts de Magyère et de l'Akdar Bellumi. Un exploit magnifique, mais qui sera de courte durée car l'effet nec s'incline lors du match suivant face à l'Autriche tandis que l'Allemagne se ressaisit face au Chili. A l'époque, une victoire vaut seulement 2 points et on se retrouve alors pour la dernière journée avec 3 équipes au coude à coude. L'Autriche à 4 points, l'Algérie et l'Allemagne 2. Mais à cette époque, les deux ultimes matchs de poule ne se jouent pas en simultané et l'Algérie affronte donc le Chili un jour avant que les Allemands et les Autrichiens ne s'affrontent. Les Fenech s'imposent 3-2 lors de ce match mais ne sont pas encore qualifiés. Ils doivent attendre le résultat du match du lendemain entre l'Autriche et l'Allemagne. Et c'est donc ce 25 juin 1982 que se produit ce que tout le monde appellera le match de la honte. Car les deux pays européens se rendent vite compte d'une chose, si l'Allemagne gagne par un ou deux buts d'écart, les deux équipes seront alors qualifiées à la différence de but. Et ça, ça va peser bien lourd. Car après l'ouverture du score de l'attaquant allemand Horst Rubens de la tête à la 11ème minute, plus rien. Une bouillie infâme de football, un enchaînement de passes sans aucune intensité, une absence abyssale de pressing et absolument aucune occasion à se mettre sous la dent. La comédie va donc durer plus d'une heure. Une heure où les joueurs vont se faire copieusement insulter par la foule à coup de « Fuera, Fuera » qui les invite à quitter la pelouse. Des supporters algériens présents ce jour-là agitent même des billets de banque en symbole d'un match acheté par les deux équipes. Même les commentateurs de chaque pays s'indignent devant le pathétique niveau d'engagement montré par les deux équipes. Ceux autrichiens et allemands invitant alors les téléspectateurs à éteindre leur téléviseur avant la fin pour ne pas assister à un tel désastre. Et c'est dans cette ambiance bizarre que l'arbitre siffle la fin du match sous les U et du stade. Allemagne et Autriche qualifiées, l'enivrante Algérie éliminée. L'après-match est houleux et même les personnes allemandes ou autrichiennes ont honte de leur équipe. Le défenseur autrichien Bernd Kroos se défendra. On n'a pas besoin de passer un accord pour ça. C'était clair sur le terrain. A 1-0, on a tous commencé à faire les comptes et on a commencé les passes en retraite. Harald Schumacher déclara plus tard dans son autobiographie que s'il n'y avait aucun accord formel, il y avait une sorte d'entente tacite entre allemands et autrichiens. Tiens donc ! Certains iront même plus loin, comme l'attaquant autrichien Hans Krankel qui se justifie d'un très clair « Nous sommes qualifiés, je me fous du reste ». Mais la palme d'or de la déclaration nauséabonde est attribuée au responsable de l'équipe nationale autrichienne Hans Tchak. Attention, mode racisme activé. Bien sûr que le match a été tactique aujourd'hui, mais si 10 000 fils du désert dans le stade veulent déclencher un scandale à cause de ça, cela prouve juste qu'ils ont trop peu d'école chez eux. Bref, c'est la honte internationale. Si les autrichiens s'inclinent au tour suivant, les allemands se hisseront jusqu'en finale, battus par les italiens de Paolo Rossi. Pas de chance. Pendant ce temps-là, les algériens rentrent chez eux, non sans déception, mais avec les honneurs et la sympathie du monde entier. Loin d'être dépités par ce scandale, les joueurs verront dans cet acte une marque de reconnaissance, comme l'explique le défenseur des Fenech, Shaban Merzekan. Nous n'étions pas énervés, nous étions cool. Voir deux grandes puissances dégrader leur image pour nous éliminer a été un hommage à l'Algérie. Ils ont avancé avec des honneurs. Nous, nous avons toujours gardé la tête haute. Limpide. Après la finale et dans un souci d'équité, la FIFA décide alors que tous les derniers matchs de poule doivent désormais se jouer en même temps pour éviter qu'un tel calcul ne se reproduise. Car s'il n'y a eu aucun trucage financier, c'est bien l'intégrité de la compétition qui a été mise en cause avec cette bouillie de football. Une bouillie de football qui a empêché l'Algérie d'être la première équipe africaine de l'histoire à passer un tour de coupe du monde. Un enfer pour les yeux qui priva un pays de grands passionnés d'une encore plus grande ferveur pour son équipe. Et en ça, ce 25 juin 1982 restera gravé dans l'histoire du football, même si c'est pour un match que tout le monde aurait souhaité oublier. Alors, est-ce que tu connaissais cette histoire pas franchement glorieuse qui a marqué le monde du foot ? Il y en a-t-il d'autres que tu aimerais voir dans une prochaine vidéo ? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. A très vite pour toujours plus de contenu sur le foot. Ciao ciao !